Engrais naturels et gratuits et redoutablement efficaces En jardinage, les engrais sont hyper importants pour nourrir les sols. Sauf que ceux que l'on a l'habitude d'acheter dans les commerces sont remplis de produits chimiques. Et moi, j'ai horreur d'utiliser des produits nocifs quand il s'agit de faire pousser mes plantes. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des engrais maison 100% bio bien moins chers. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas difficile à faire. Tous les ingrédients nécessaires se trouvent déjà dans le jardin ou dans vos placards. Avant de commencer cette vidéo, je vous prie de bien vouloir me soutenir. Cliquez sur le bouton rouge s'abonner, puis sur la cloche. Merci pour le geste. Voici ma sélection d'engrais naturels et gratuits qui vont vous servir pour nourrir efficacement vos plantes au jardin ou en potager. Les mauvaises herbes Tout comme la tonte de gazon, les mauvaises herbes sont très riches en azote. Elles constituent donc un excellent engrais naturel. Le problème, c'est qu'une fois arrachées, on n'a évidemment pas envie de les remettre dans le jardin. On ne veut pas voir les graines germer et donner naissance à de nouvelles mauvaises herbes. La solution, faites un thé de mauvaises herbes. Prenez un seau d'une contenance de 20 litres d'eau et remplissez-le au quart de mauvaises herbes. Ajoutez ensuite de l'eau jusqu'en haut du seau et laissez les mauvaises herbes tremper un semaine ou deux. Une fois que l'eau a pris une belle couleur brune, comme du thé, versez le liquide dans votre jardin. Les déchets de cuisine Mettez à contribution vos déchets de cuisine et de jardin en fabriquant votre propre compost. Le compost libère lentement les nutriments, ce qui signifie qu'un jardin bien composté peut tenir un an ou deux. Pas besoin de remettre de l'engrais dans l'intervalle. Le compost aide également le sol à retenir l'humidité. Et ça, c'est essentiel pour que les potagers prospèrent même pendant un été chaud et sec. Le fumier Le fumier provient de différentes sources. Vaches, chevaux, poulets. Chaque type de fumier est riche en azote et autres nutriments. Vous devez cependant l'utiliser avec précaution. Le fumier brut est très acide et peut contenir plus d'éléments nutritifs que vos plantes n'en ont besoin. Une trop grande quantité de fumier pourrait ainsi brûler vos plantes. Il est donc préférable d'utiliser du fumier composté. Comme il est moins riche en éléments nutritifs et moins acides, vous pouvez en utiliser davantage. Le fumier composté permet une meilleure rétention de l'eau du sol sans mettre en danger vos plantes. En plus, ses effets sont immédiats. Le fumier se transforme rapidement en un parfait engrais de sol sans odeur. Les coquilles d'œuf Si vous avez déjà utilisé de la chaux dans votre jardin, vous savez qu'elle présente de nombreux avantages. En premier lieu, elle aide à réduire l'acidité de votre sol. Et ça c'est parfait pour les plantes ne supportant pas l'acidité. Ensuite, elle fournit aux plantes beaucoup de calcium, nutriments essentiels à leur développement. La chaux est un engrais totalement naturel que vous pouvez acheter tout simplement en jardinerie ou encore ici. Vous allez me dire, pourquoi parler de la chaux quand l'astuce concerne les coquilles d'œufs ? Et bien tout simplement parce que les coquilles d'œufs procurent les mêmes avantages que la chaux. Mais évidemment pour bien moins cher. Il suffit de récupérer les coquilles d'œufs, de les conserver et de les écraser pour les utiliser dans votre jardin. Comment est possible ? Les coquilles d'œufs sont composées à 93% de carbonate de calcium, qui est le nom scientifique de la chaux. Les peaux de bananes Nous mangeons des bananes pour leur potassium. Et bien, sachez que les roses aiment aussi le potassium. Il suffit d'enterrer les pelures dans un trou à côté du rosier pour qu'elles se compostent naturellement. Au fur et à mesure que le rosier grandit, enfouissez les pelures dans la couche supérieure du sol. Ces deux méthodes permettent de fournir le potassium nécessaire à la bonne croissance de la plante. Le marque de café Le marque de café est utile dans bien des cas. Mais l'une de ses meilleures applications est de l'utiliser comme engrais. Sachez que de nombreuses plantes se développent mieux sur un sol acide. C'est le cas notamment des myrtilles, rhododendrons, roses et tomates. Et bien, le marque de café permet d'acidifier les sols. Il y a plusieurs façons de l'utiliser. Vous pouvez soit étaler le marque de café en le mélangeant avec la terre à la surface du sol. Soit faire « du café » à verser sur vos plantes. Pour faire du « café de jardin », faites tremper jusqu'à 6 tasses de marque de café usagées pendant 1 semaine. Utilisez ensuite le liquide pour arroser vos plantes qui ont besoin de ces substances acidifiantes. Vous avez testé ces engrais faits maison ? Dites-moi en commentaire si ça a été efficace pour vous. J'ai hâte de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur « J'aime » et partagez sur les réseaux sociaux. Et à très bientôt pour de nouveaux conseils en jardinage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501